Cette année donc c'est sur trois jours donc on aura deux jours de marché bio et des initiatives citoyennes donc c'est tous les acteurs locaux un peu du consommer différemment, consommer local, trouver des inventions, limiter les déchets. Alors il y a des grosses anciennes comme Greenpeace ou des Enercop, des choses comme ça, pas des entreprises qui ont forcément des choses à vendre et puis aussi des personnes qui vont vendre les objets qu'elle fabrique à partir de déchets. Alors la programmation de cette seconde édition elle est titanesque, on n'en revient toujours pas d'ailleurs que tout le monde ait accepté de venir ici. Alors cette année on a une thématique qui est donc Back in the USSR par rapport aux 100 ans de la révolution russe et du coup on a défini trois axes de programmation donc le premier soir c'est une soirée qui s'appelle Metalurgia qui est plus basée sur la musique métal, les musiques extrêmes et les musiques industrielles avec en tête d'affiche Igor qui cartonne en ce moment. Vendredi ça rigole beaucoup moins même si en fait en ouverture c'est des enfants qui vont ouvrir le festival, c'est une école de musique qui s'appelle Top Espaces Musical, mais c'est vrai que la programmation du vendredi soir elle est assez pointue et de niche, notamment Igor, voilà c'est pas du grand public du tout, Mecracker c'est des artistes lorrains qui font de l'industriel sidérurgique, c'est-à-dire à partir d'enregistrements de machines de la mine et puis on a les russes de Turbina Turista aussi qui font du nucléaire rap voodoo donc c'est un peu trash. C'est Noël, c'est Noël et c'est vraiment trop super, on va tellement faire la fête que le monde va exploser, c'est Noël, c'est Noël, soyez Noël et tant pis si c'est bordel ! Alors le lendemain non, le soir c'est quand même très familial aussi, c'est festif, plus Balkan, il y a Soviet Suprême par rapport à la thématique, puisqu'il délire bien avec c'est la guerre froide et donc en fait la deuxième soirée c'est la soirée perestroïka, donc on fait bloc de l'est, bloc de l'ouest, il faut choisir son camp parce que durant toute la journée il y aura toutes des animations autour de la guerre froide dans la république éphémère de cadeaux, de Tchernobylie Boogie c'est pareil. Atomix Rotors, c'est des gars du coin qui font du Psycho Billy, eux ils représentent le bloc de l'ouest. ... ... ... ... ... ... ... ... ... On a 70 bénévoles sur 3 jours, voilà, qui vont venir parce que c'est énormément de boulot, depuis le mercredi il y a le montage, on a toute cette année, on a toute une équipe de scénographes par rapport à la thématique, puisqu'on crée cette fameuse république éphémère du Cadoulistan, donc on va beaucoup décliner, Gagarine, toutes les grandes figures de la guerre froide, il y aura plein plein de choses. Et bien j'ai réussi parce que je les ai fait rire je crois par mail, mais tout en les assurant que voilà on avait quand même un gros panel de professionnels, on travaille tous dans le spectacle vivant, par le réseau aussi parce que moi j'avais pas mal de réseaux. Combien de stands ? Une quarantaine de stands entre les vintage et les bio. ... Ok, bon, tes arguments ça a été ton sourire, l'humour... ... ... ... ... ... ... ... C'est pas mon argent ! ... 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